Allons à l'extrême nord où plus de 300 personnes sont désormais sans abri. Leurs maisons ont été démolies à la suite de l'érosion. Une érosion liée aux fortes pluies qui sont abattues dans la localité de Gidigis. Là où près de 20 personnes ont déjà péri à cause de ces inondations et ces difficultés de pouvoir disposer d'une habitation décente dans des conditions de plus en plus difficiles. C'est un grand reportage signé Amandou Daïrou et Julienne Berthe-Bissay. Érodé par les eaux de ce maillot, l'arrondissement de Gidigis devient de plus en plus un champ de ruines. Ici, de nombreuses habitations ont cédé au passage des eaux. Les habitants ont perdu le sommeil. Le maillot a ramassé toutes nos maisons, nos terrains. Maintenant on est en train de perdre nos terrains. Vraiment ça, vraiment c'est triste. Je n'arrive même pas à dormir. Cinq jours j'entends, je n'arrive même pas à dormir. Vraiment c'est triste. Et puis il y a des maisons qui sont aussi tombées. On n'arrive même pas vraiment à se contrôler. On n'arrive même pas à dormir. C'est très grave ce nuit-ci. On n'arrive même pas vraiment à se contrôler. On ne dort pas la nuit. On a tout perdu le sommeil. D'ici jusqu'au niveau du pont, le maillot a fait les victimes. Plus de 30 morts. Nos parents, nos grands-mères plairent pour ça. Toutes les maisons sont parties dans l'eau. Dans cette galère, d'aucuns ont même quitté le village. À ce jour, beaucoup de mes frères et soeurs ont dû déménager, soit par peur ou pour avoir vécu le drame. Ils étaient obligés ou contraints de se déplacer. Donc nous avons des déplacés internes dus au problème du maillot. En plus des habitations détruites, les eaux de pluie dévastent aussi des plantations chaque année. À presque deux mois de la rentrée scolaire, les parents d'élèves redoutent d'abondantes pluies qui pourraient renverser la vieille école du village, construite en 1820. Un temple du savoir qui a formé de nombreuses élites du coin, en l'occurrence le défunt ministre Dakol et Daïsala. L'école qui est approximativement limitrophe du maillot, à quelques trois mètres, vous avez vu, deux mètres par endroit, qui a 19 salles de classe et dans bientôt aura 21, qui loge l'école primaire groupe 1A, groupe 2B, l'école primaire maternelle, l'ARAO, l'école bilingue primaire, toujours dans cette école. Je suis en train de voir si une grande pluie telle que la météo ou l'Observatoire national météorologique l'indique, si ces pluies arrivent, j'ai peur que les salles de classe partent. Sans solution, le lamido de Guidiguis crie au secours au ministre de l'éducation de base et des enseignements secondaires. Avec tous les aléas que nous en avons, je demande au ministre, son excellence, le ministre de l'éducation de base, je demande au ministre de l'enseignement secondaire qui nous écoute à un moment d'envoyer des émissaires, de trouver des solutions palliatives à cette situation en attendant que leurs collègues, le plan et l'aménagement du territoire puissent réagir. Face à ce désastre, le gouverneur de la région de l'extrême nord et des équipes du ministère de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire ont effectué une descente sur les lieux pour évaluer la situation. Ils sont venus faire ce que vous appelez les calculs, j'allais dire, le dévi estimatif et réel même des berges du maillot pour leur protéger et pour faire réhabiliter les radiers qui ont cédé. C'est un montant, il y a trois ans, que j'apprenais au-delà des 5 milliards. C'était vraiment très actif. Immédiatement, le coronavirus est venu et tous ces projets sont arrêtés. Peuplé de 45 000 âmes, composées essentiellement de cultivateurs et éleveurs, l'arrondissement de Guidiguis attend impatiemment une action concrète des pouvoirs publics. Merci. Merci. Merci.